Bienvenue sur la chaîne du défi chinois 365 jours. Sur cette chaîne, on apprend le chinois de manière fun et décontractée. On va utiliser le développement personnel, mais aussi des méthodes qui boostent la motivation de manière drastique, mais aussi le fun et la discipline. Ensemble, on va essayer de devenir bilingue en chinois en moins d'un an. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne du défi 365 jours pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je m'adresse à toi qui aimerait apprendre plus de vocabulaire en langue chinoise, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre, ni comment vraiment faire. Peut-être que tu fais partie de ces gens qui ont entendu dire que le mandarin est une langue super difficile à apprendre, qu'il y a beaucoup trop de caractères à mémoriser, que la prononciation des pining, des mots est vraiment un casse-tête à retenir, que t'as pour avoir la meilleure mémoire visuelle du monde, tu finis quand même par oublier les caractères. Aussi, tu te dis que retenir du vocabulaire, c'est super chiant. Et pourtant, tu le sais très bien, sans vocabulaire, impossible de s'exprimer dans une langue, encore moins en chinois. Dans cette vidéo, je te donnais 5 grosses astuces pour mémoriser ton vocabulaire de façon très optimale, sans jamais l'oublier et en prenant un maximum de plaisir. Et avant que la vidéo commence, j'aimerais vous parler de la formation Chinois Tips du programme débutant, que moi j'ai personnellement suivi et qui m'a fait énormément progresser en chinois. Alors concrètement, qu'est-ce que cette formation peut t'apporter ? Ce programme débutant te permettra de passer d'un niveau débutant, HSK 0, HSK 1, à un niveau intermédiaire, HSK 4. Bon, tu passeras d'un gars qui ne sait pas se débrouiller en chinois, qui ne sait pas trop comment faire, à un gars qui sait vraiment très très bien se débrouiller, aussi bien à l'écrit, à l'oral, dans plein de domaines. Tu vas y trouver notamment la formation sur la mémoire qui est pour moi ultra super bien, vulgarisée, ultra exhaustive. Enfin, je me suis demandé comment on pouvait vulgariser aussi bien un truc aussi compliqué que la mémoire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu sur Internet qui permet vraiment de savoir comment marche la mémoire. Comment t'y adapter ? La méthode précise pour retenir le vocabulaire. Moi, je l'ai suivi, c'est une formation en or. Bon, je n'ai pas trop de problèmes de mémoire de base dans une langue. C'est de loin la meilleure méthode que j'ai jamais vue pour retenir du vocabulaire. Donc, si tu as du mal à retenir du vocabulaire en chinois, il faut vraiment que tu fasses cette formation sur la mémoire. Dans ce programme débutant, tu vas aussi trouver la formation sur la prononciation. Ça te permettra à l'oral de te débrouiller à peu près n'importe quel sujet de conversation, que ce soit pour la survie, parler de ses goûts, demander une direction, enfin ce genre de sujet quoi. Tu y trouves des dizaines de thèmes de conversation avec le vocabulaire le plus utile concentré dans une seule et même formation. Personnellement, c'est ma formation préférée, elle est absolument incroyable celle-ci. Elle m'a été extrêmement utile quand j'étais en Chine. Voilà, ces deux formations, ce sont de loin mes préférées pour le programme débutant. Après, tu as aussi la formation sur la compréhense orale que je fais en ce moment, qui est extrêmement qualitative également. Tu es accompagné pas à pas pour étudier plus de 100 audios pour devenir un as de la compréhense orale. C'est vraiment super bien décortiqué. On te prend vraiment par la main, on te guide vraiment. Tu ne peux pas avoir de problème de motivation, on te guide vraiment pas à pas pour arriver à ton objectif de maîtriser la compréhense orale, de maîtriser les caractères, de maîtriser la prononciation, etc. D'ailleurs, il y a aussi la prononciation sur la grammaire et sur les caractères qui est aussi très qualitative. Enfin voilà, si tu utilises ce programme débutant, tu seras super bien armé pour arriver à un niveau HSK 4 intermédiaire en chinois avec des bases super solides dans la langue de l'Empire du Milieu. Donc voilà, j'ai mis le lien dans la description, tu as juste à cliquer pour voir de quoi il s'agit. Mais vraiment, je t'incite énormément à suivre ces formations si tu veux progresser la vitesse de l'éclair. Personnellement, moi, je n'avais vraiment pas le temps de réviser le chinois quand j'étais en Chine et je suis arrivé à un niveau HSK 3 à la vitesse de l'éclair. Je travaillais tellement à côté que je n'avais pas le temps de réviser le chinois. Donc franchement, un petit jour par semaine, un petit peu de révision comme ça, et puis je suis arrivé jusqu'à 3, je me suis dit, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je pense que j'ai gagné énormément de temps grâce à ces formations et j'ai pu progresser au moins 3 fois plus vite, facile. Donc voilà, le lien est dans la description. Franchement, profites-en, ce sont des formations en or ultra, ultra, ultra quali. Allez, sans plus attendre, place maintenant à la vidéo. 5 astuces pour mémoriser le vocabulaire en chinois. 1. Être actif dans ton apprentissage. Évidemment, quand tu tombes sur un nouveau mot, ça ne suffit pas de se dire « Ok, c'est bon, je l'ai vu, je l'ai mémorisé. » Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas juste voir un mot et te dire « Allez, je passe au mot suivant, il va rentrer dans ma mémoire automatiquement. » Ça ne marche pas. Sauf si c'est des mots ultra basiques comme « Niha, Zajin ». Ça va, si tu le vois une fois, tu vas le retenir parce que tu vas le voir partout. Mais le mieux pour retenir, c'est de faire vraiment un effort actif. Il faut vraiment que tu écrives le mot à la main, le caractère, ou alors tu le tapes à l'ordinateur au choix, mais vraiment faire cet effort actif de retenir le vocabulaire. Moi, personnellement, je préfère écrire à l'ordinateur. Bon, c'est bien de l'écrire à la main aussi. Mais l'avantage de l'écrire à l'ordinateur, c'est que tu vas l'écrire en Pinyin et du coup, ça va transformer en caractère. En tout cas, tu as le clavier sur Mac facilement, aussi sur Windows bien sûr. À chaque fois que tu appuieras sur la barre d'espace, le Pinyin va se transformer en caractère. C'est vraiment un truc magique pour mobiliser ta mémoire visuelle, pour retenir super facilement. Pour retenir les Hanzo, c'est vraiment très 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 bon. Tu peux également le faire aussi sur ton mobile, sur ton iPhone, etc. Tu as juste à mettre le clavier chinois et à parler à des correspondants chinois. Et si tu ne te rappelles pas du Pinyin, par contre, il faudra connaître le Pinyin. Mais du coup, c'est vraiment très bon parce que pour la prononciation, tu sauras les Pinyin parfaitement. Et pour le caractère, tu vas le retenir vraiment super facilement. Après, à la main, c'est encore mieux parce que tu comprendras la logique des caractères avec les clés et les radicaux. Et c'est extrêmement efficace pour les mémoriser. Mais en plus, quand tu écriras le mot, que ce soit à l'ordinateur ou à la main, il faut en même temps que tu l'écris, que tu le prononces à haute voix. Ça, c'est vraiment super important. Pas seulement dans ta tête, vraiment le redire à haute voix. Au lieu de favoriser ta mémoire seulement visuelle, ça va aussi favoriser ta mémoire auditive. Même quand c'est toi qui ne le prononçais pas quelqu'un d'autre, tu as quand même un son en les oreilles qui passe. Pour bien aider à prononcer les mots, il y a un site que j'adore qui s'appelle ChinesePod. En fait, tu as juste à taper le hanzo, le caractère sur le site, dans la catégorie dictionnaire. Donc, tu vas tomber sur les hanzo en contexte avec des phrases et tu auras la prononciation. Tu as juste à cliquer sur le bouton pour écouter le mot. Et en plus, tu peux télécharger l'audio en MP3. Ça, c'est quand même très pratique. Tu as aussi le caractère en chinois simplifié et traditionnel, les deux versions. Et grâce aux phrases en contexte, tu peux facilement retenir aussi le mot plus facile. Voilà, c'est quand même très efficace. Deux, utiliser des moyens mémotechniques ou des jeux de mots à la con. Moi, je suis vraiment un grand spécialiste des jeux de mots à la con. Je pense que j'ai vraiment toujours fait ça de manière très instinctive, depuis que je suis tout jeune. Et si tu viens de ma chaîne YouTube précédente, un peu le Jérémy que j'ai fait pendant des années, tu t'apercevras que j'ai fait la même chose en russe, en japonais, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de jeux de mots à la con. J'ai même fait ça en allemand il y a très longtemps aussi. Pour le chinois, je te recommande énormément d'utiliser des moyens mémotechniques à la con, des jeux de mots, des petites histoires un peu bizarres. Parce que ça va vraiment t'aider à retenir énormément tous les mots et les expressions qui sont très dures à retenir. Et les mots dans des contextes difficiles. Ça te demande juste un petit peu d'imagination. Il faut vraiment être un peu teubé, un peu comme moi, mais c'est quand même efficace, je le garantis. Voilà, par exemple, je vais te donner quelques exemples de mots que j'ai pu retenir en chinois quand je débutais. Et quelques expressions aussi. Alors le mot « ichi » pour dire « ensemble », moi ça me fait penser tout de suite à l'ichi. Alors je sais qu'on ne dit pas comme ça en chinois, mais par exemple, on peut se dire « Tiens, si on est ensemble, on bouffe des lichis. » « Ichi », « ensemble », donc « lichis ». Je sais, c'est complètement débile. « Cueillir », possible. « Cueillir », ça fait penser à « cueillir » en français. Si tu as cueillir des fleurs, tout est possible. Et au con, tu as du temps, tu le constapes ? « Teubier », si tu es spécial, c'est que tu es un peu « teubier ». « Teubier », tu es « teubier », « teubier ». « Bouilloncier », tu le dis très vite, ça fait « bouchier », « bouchier », « bouchier », « bouchier ». « Jidan », un œuf. « Jidan », ça fait penser à « zidan ». On imagine qu'il n'a pas de cheveux, qu'il est chauve. « Zidan », « jidan », « l'œuf ». C'est possible d'acheter quelque chose. Moi, je pensais à « madonna ». Donc si tu arrives à acheter cette Lamborghini qui coûte super cher, tu peux pécho « madonna ». « Madonna », « madonna », « madonna ». Voilà, tu arrives à acheter ce truc qui coûte la peau du cul, tu peux pécho « madonna », « easy ». Alors au début, au lieu de comprendre « ting », je comprenais « Tim ». Et « Tim », c'est mon DJ préféré, Avicii. Je me suis dit « Avicii ne comprends pas ». Non, en fait, ce n'est pas « tim », c'est « ting ». Mais au moins, ça m'a fait retenir le « ting », quoi. Bon, c'est débile. 3. Utiliser le système de répétition espacée. Alors si tu t'intéresses aux méthodes pour retenir le vocabulaire, tu as forcément entendu parler du système de répétition espacée. Moi, ça fait 7 ans que je l'utilise. Je l'ai utilisé dans toutes les langues que j'ai apprises, que ce sont l'anglais, l'allemand, le russe, le japonais, et j'en passe. Et maintenant, le chinois, bien sûr. J'ai découvert ça en 2013 avec l'application MosaLingua pour apprendre l'allemand. Et j'ai trouvé le système méga, super, giga efficace. Parce qu'à l'époque, ça me faisait vraiment très mal à la tête de retenir les mots d'allemand. Parce que c'était vraiment très, très éloigné des mots en français. Et pour le chinois, c'est exactement pareil. Les mots sont vraiment très, très éloignés en chinois par rapport au français. Donc voilà, grâce au SRS, tu pourras réviser tes mots de chinois tous les jours. Ça te demandera vraiment un minimum d'effort et de volonté et de discipline. Enfin, la discipline, il en faudra quand même. Mais en tout cas, de volonté et d'organisation, c'est pas négligeable. Donc voilà, petit rappel, c'est quoi exactement le SRS ? Le système de répétition espacée. Donc le principe du SRS, c'est d'entrer des cartes de vocabulaire dans un logiciel. Et donc, c'est des mots que tu as appris précédemment via les moyens mémo-techniques à la con que nous avons vus dans l'astuce numéro 2. Et donc, tu vas pouvoir réviser ton vocabulaire un petit peu tous les jours. Des mots que tu as appris précédemment. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas oublier les mots que tu l'aies dans ta mémoire à long terme. En chinois, pour ne pas oublier, il faut réviser vraiment très régulièrement. C'est vraiment super important de réviser tes mots. Le problème, c'est que pour réviser, c'est toujours un peu chiant de réviser. C'est très académique, universitaire. Enfin, on n'a jamais vraiment envie de le faire. Imagine-toi faire des fiches à la main, les perdre, les mettre je ne sais pas où. Rien que d'y penser, je trouve déjà ça très, très chiant. Mais avec les applications mobiles qui te permettent d'utiliser le système SRS, tu n'auras pas du tout ce problème. Tu as juste à mettre tes cartes dans le logiciel, ça prend trois secondes et hop ! Tu es sûr que pendant des mois, voire des années, tu vas pouvoir réviser tes cartes de vocabulaire. Tu es sûr de ne jamais l'oublier. Et partout où tu auras ton téléphone, tu pourras réviser tes mots de vocabulaire à l'infini. Donc l'application, en fait, elle marche comment ? À chaque fois que tu vas entrer un nouveau mot, le lendemain, par exemple, il va te demander de réviser le mot. Et là, tu vas juger si, par exemple, tu as retenu parfaitement le mot sans aucune erreur ni hésitation. Ou alors, tu as retenu le mot, mais ce n'est pas forcément parfait. Ou alors, quand même, tu n'as pas retenu le mot. Et là, tu vas faire à revoir. Et donc, si tu dis à revoir, il va te le rappeler dans deux jours, dans une semaine, dans deux semaines, etc. Et évidemment, quand tu ne mettras pas parfait, les mots où tu as mis bien, il va quand même te le rappeler, mais dans une fréquence, dans un intervalle de temps plus loin. Parce qu'évidemment, ce sont les mots que tu as le mieux réussi. Par contre, les mots où tu as un petit peu chi dans la colle, où tu n'as pas su du tout, là, tu es sûr que le lendemain ou dans deux jours, il va te rappeler. La meilleure application que je connaisse pour apprendre le chinois, c'est Enki. Je sais, ça fait déjà quatre vidéos où j'en parle, mais c'est vraiment une application en or pour réviser son chinois régulièrement. Enfin, les mots que tu as appris précédemment. Pour mettre tes flashcards dans Enki. Alors, comment et quand mettre ses propres cartes de vocabulaire ? En fait, quand tu l'auras vu dans des contextes, peu importe ce que c'est, que ce soit des musiques, des films, des conversations avec des natifs quand tu prendras des notes, dans un manuel de chinois, ou alors en classe avec des cours en présentiel, des cours particuliers, je ne sais pas, des cours de mandarin, des trucs comme ça. Même quand tu joues à un jeu vidéo ou que tu utilises une appli d'échange linguistique, comme Tandem et Le Talk, etc. Ou Italki. Ou même quand tu regardes une vidéo sur Biduili. Enfin, vraiment, les possibilités sont extrêmes, mais le plus important, c'est de voir les mots dans un contexte. Pas qu'on te balance une liste de vocabulaire long comme mon aura que tu ne vas jamais retenir. Ou encore pire, quand ça vient de quelqu'un d'autre, parce que tu n'auras pas du tout de contexte. Ça ne va pas te parler à toi, le plus important, c'est que ça te parle à toi. Si tu utilises les moyens mémo-techniques qu'on a vus dans l'astuce numéro 2, c'est encore plus facile de retenir ça sur le long terme. Et ça sera beaucoup moins barbant. Grâce au site ShinySpot, tu pourras entrer différents champs dans Inki. Les caractères, le pin-in, la prononciation, les exemples en contexte. En plus, tu pourras programmer Inki pour réviser ça dans les différents sens d'apprentissage. Par exemple, tu pars des Renze et tu dois deviner la définition, les pin-in et la prononciation. Ou alors, tu pars de la définition et tu dois deviner l'opinine, le caractère et les exemples en contexte et la prononciation. Ou alors, tu pars de la prononciation et tu deviner tout le reste, encore une fois. Tu peux réviser vraiment facilement dans les 300 d'apprentissage. Moi, c'est ce que je fais, ça fait à peu près 2000 cartes, plus de 2000 cartes que je révise depuis vraiment assez longtemps avec Inki. Et encore, je pourrais faire plus, je n'ai pas été super méga régulier. Mais pour ce défi, 365 jours, c'est ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'encore aller plus loin. Tous les jours, l'application d'Inki te fera sur mobile des notifications en rouge avec un chiffre. Et ce chiffre, c'est le nombre de mots que tu dois réviser au quotidien. Donc voilà, il te fera un petit peu de discipline quand même pour réviser tes mots tous les jours. Mais je compte sur toi pour le faire. C'est très important parce que si tu fais ça une fois toutes les semaines, une fois par mois, ça n'a aucun intérêt. Comme la gym, il faut être vraiment régulier pour avoir des muscles. Et bien, pour apprendre ton vocabulaire et retenir la mémoire, c'est un muscle, il faut la travailler le plus possible. Enki est un logiciel quand même un petit peu technique à mettre en place. Ça a été vraiment programmé par des geeks, on peut le dire. Mais Alex de Chinoatype, ça a fait un super tutoriel pour comment installer Inki, le configurer comme il faut. Par rapport un peu à ce que je t'ai dit d'ailleurs. Donc le lien est dans la description, n'hésite pas à regarder la vidéo, c'est vraiment méga, méga utile. Moi, c'est ce que j'ai fait il y a un an pour configurer Inki et franchement, maintenant, je ne le quitte plus. Ça fait plus d'un an et demi que je réalise avec ça tous les jours. Astuce numéro 4, écouter de la musique en chinois. Alors pour moi, c'est vraiment l'astuce reine pour apprendre une langue et retenir un maximum de vocabulaire et de structure de phrase dans un contexte. Et de loin, la manière la plus fun, enfin en ce qui me concerne, je trouve ça méga, méga, méga fun. Alors comment tu vas t'y prendre ? D'abord, il faudra que tu déchiffres un petit peu les paroles de la musique, des caractères parce que si tu ne sais pas lire tous les caractères, c'est normal. Une fois que tu auras déchiffré un petit peu ces caractères avec les paroles, tu auras juste à prendre les transports en commun. Normalement, si tu trans sur ton lieu de travail avec les transports en commun ou j'en sais rien, peut-être que tu lisais les transports en commun à un autre moment, tu pourras facilement lire les paroles des chansons et ce, tous les jours. Moi, c'est ce que je fais, j'écoute vraiment la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bon sang, quand tu as des centaines de musiques comme ça, tu lisais les paroles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur des mois, voire des années, j'en sais rien, mais tu connais tout par cœur, quoi. Non seulement tu as retenu les caractères, l'opinion, la prononciation, mais en plus tu as retenu des structures de phrases grammaticales assez complexes dans les chansons, quoi. C'est vraiment magiquement bien de se servir des musiques pour apprendre une langue et le chinois, c'est encore mieux. Voilà, donc si tu es mélomane, tu peux vraiment écouter ça en boucle tous les jours si c'est possible. Moi, en ce qui concerne, je suis un grand fan de musiques électro, EDM, et en chinois, c'est pas si évident que ça, trouver des musiques électro qui me font kiffer. Mais avec un peu de recherche, c'est tout à fait possible d'en trouver. Par exemple, il y a un DJ en Chine qui est assez populaire, là, qui commence à monter, il s'appelle DJ Corsak, qui a pas mal collaboré avec Alan Walker. Alan Walker qui est un DJ vraiment mondialement connu, donc Corsak et Alan Walker, moi, font des featuring ensemble. On a par exemple aussi Alesso ou Jonas Blue, enfin des DJ comme ça, quoi. Et eux, ils ont fait des musiques en chinois, et j'ai anasé les paroles de fond en fond. Après, ça dépend de tes go-musicaux. Si t'es par exemple, je sais pas moi, le jazz, bah essaie de trouver du jazz chinois, ça doit exister. Moi, je sais par exemple qu'il y a beaucoup de chanteurs à voir en Chine, qui ont vraiment une très belle voix. Je pense notamment à Wang Li Home, qui est un des chanteurs les plus connus en Chine. Analyser les paroles de ses chansons, ça te fera vraiment progresser, c'est vraiment pas mal à écouter. Moi, j'aime bien. C'est pas mon style de musique préféré, mais c'est vraiment kiffant quand même. Ou alors, si t'aimes la K-pop, par exemple la Korean Pop, qui est très populaire, bah t'as aussi la C-pop, qui vraiment se rapproche énormément de la K-pop. Et là, pour le coup, t'as énormément d'artistes, t'as vraiment l'embarras du choix. Alors, concernant les applications pour trouver des musiques en chinois, si t'habites en France ou en Europe, tu peux très bien utiliser Apple Music ou Spotify. Pour Apple Music, c'est un abonnement à peu près 9 euros par mois. Moi, c'est ce que j'utilise. Bon, après, ça dépend si t'as envie de payer un abonnement ou pas. Moi, je trouve ça méga pratique parce que du coup, tu synchronises toutes les musiques dans le cloud. Tu peux t'achèter tes musiques de n'importe où, hein. T'es dans le tram, j'en sais rien, je sais pas où, bah t'as sort tes musiques. T'as pas besoin de les charger sur iTunes si t'utilises un iPhone. Enfin, c'est quand même vraiment pratique, je trouve. Et la qualité audio est vraiment très bonne. Évidemment, c'est la qualité studio. Sinon, t'as Spotify. Alors, Spotify vraiment regroupe énormément, énormément de musiques. Mais à mon avis, comme c'est bloqué en Chine, franchement, je sais pas trop. Je sais pas s'il y a énormément d'artistes chinois sur Spotify. Après, à Taïwan, y'a pas problème. Tu peux trouver des artistes taïwanais sans problème, à mon avis. Mais encore mieux, si tu habites en Chine, tu pourras utiliser des applications chinoises pour écouter de la musique. Alors, ces applis sont vraiment géniales et super méga ergonomiques. Tu pourras écouter vraiment toutes les musiques en chinois que tu veux. Oh putain. Tu pourras vraiment écouter toutes les musiques en chinois que tu veux avec les paroles qui s'affichent au fur et à mesure, comme dans un karaoké. Alors, une des applications les plus utilisées s'appelle Kugo Inue. Le chien de la musique. Drôle de nom. Quand tu veux, ça fait Hello Kugo. J'aime bien d'ailleurs quand la femme, elle dit ça. C'est sans doute l'application musicale la plus utilisée en Chine. Enfin, je sais pas, il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, elle est assez populaire. Ou alors, t'en as une autre qui s'appelle Wang Ni Yun Inue, qui est assez bonne aussi. Elle ressemble beaucoup à Hello Kugo. Mais elle est peut-être un tout petit peu moins utilisée, celle-là. Quoique, je sais pas. Voilà, n'hésite surtout pas à utiliser ces deux applications si tu les trouves en Chine. Ces applications ne sont pas super pour écouter de la musique européenne. C'est vraiment pour écouter des musiques chinoises libres de nom. Parce qu'il y a beaucoup de musiques européennes ou américaines, j'en sais rien, qui sont bloquées aussi. Mais le but, ce qui nous intéresse, c'est d'écouter de la musique en chinois. Et là, c'est vraiment une mine d'or. Astuce numéro 5. Faire du thème grammatical. Faire du thème grammatical, c'est quand même quelque chose d'un peu académique. Je vais pas vous le cacher. Il s'agit de prendre des phrases en français et de les traduire directement en chinois. Et me dire, il y a quoi d'original là-dedans ? C'est pas non plus ouf. Et moi, personnellement, dans mon apprentissage des langues pendant des années, que ce soit pour apprendre l'anglais, l'allemand ou d'autres langues, j'ai procédé ainsi. J'avais tout simplement un petit livre de thème grammatical avec des phrases en partant du français en traduisant vers la langue cible, donc le chinois, par exemple, dans notre cas. Et normalement, si tu utilises des astuces que je t'ai données précédemment, pour les moyens mémotechniques, c'est déjà très efficace pour progresser en grammaire et en vocabulaire. Moi, je l'avais utilisé en allemand, par exemple, il y a quelques années. Et j'ai vraiment été capable de retenir des centaines de phrases super méga facilement. J'avais utilisé des ouvrages en allemand pour le thème grammatical et ça a été vraiment très efficace. Je me souviens même que ma prof avait été impressionnée. Comment t'as fait ? Parce qu'il n'y avait que les allemands natifs qui avaient réussi à avoir une bonne note. J'étais peut-être un ami seul à avoir une bonne note. Je dis, putain, mec, ta mémoire, comment t'as fait ? Je sais pas. Même elle qui était prof, elle dis, mais c'est pas possible. Je sais pas comment t'as fait. En fait, ce que je faisais, c'est que je réécrivais les phrases à l'ordinateur. T'invites à faire la même chose. Vraiment, tu écris ta phrase, ta peau, tu réécris, ta peau, tu réécris. Tu fais comme ça. Ça peut paraître un peu barbant, mais franchement, comme je te l'ai dit, tu pars du peignet pour afficher les caractères. C'est beaucoup plus fun. Ça active vraiment ta mémoire visuelle. C'est vraiment très très fun. Et c'est juste méga méga efficace. Fais-moi confiance. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo pour les 5 astuces pour retenir un maximum de vocabulaire en chinois. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous vraiment à la chaîne du défi chinois 365 jours. On va essayer en moins d'un an d'être parfaitement bilingue dans la langue chinoise. Pour me soutenir, abonne-toi évidemment. Lâche un like et partage cette vidéo si elle t'a plu. Et pour la formation du programme débutant, n'hésite surtout pas à cliquer dans le lien dans la description et regarde vraiment si ça t'intéresse. Je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine vidéo du défi chinois 365 jours. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye. Jérémy.